Bonjour Youtube, bienvenue sur Twitch, on est actuellement sur Twitch en compagnie de César de Damingo et on va faire des ouvertures de boîtes, des box openings comme chaque année vu que je suis contributeur et donc chaque année Wargaming me donne des bois boîtes de Noël pour que je vous les montre, pour que je vous montre comment ça marche le principe des bois boîtes donc du coup on va cliquer dessus, j'ai des petites boîtes 21 mais c'est surtout les grosses bois boîtes qui nous intéressent les grosses bois boîtes qui sont à 6€ les 3 je crois me semble-t-il, de mémoire et c'est pas du tout ça, c'est où qu'on va ? je sais plus où c'est les prix j'ai cliqué dessus mais c'est pas là c'est 99€ les 75, c'est 40€ les 25, c'est 20€ les 11 et c'est 5€ les 3 tout à fait, c'est là je suis tombé en fait, mais c'est où qu'on les ouvre ? ah bah non t'es pas là, fais fermer en haut à droite ah j'ai fait acheter, au lieu de faire ouvrir, le con, le con les gens, ça commence et le train qui arrive, normalement il y a peut-être une petite musique mais sauf que moi j'ai coupé les musiques sur What donc du coup forcément je n'ai pas la musique oui le garage a changé aussi donc on va commencer à ouvrir les boîtes de Noël j'en ai 50 de chaque, normalement offertes par Wargaming pour vous montrer ce qu'il y a dedans donc j'ai des boîtes du nouvel an j'ai des boîtes de Noël j'ai des boîtes lunaires j'ai des boîtes magiques et j'ai des petites boîtes petites boîtes que vous pouvez gagner en ce moment sur Twitch puisque jusqu'au... jusqu'à... je ne suis plus quand sur n'importe quel stream Twitch mais c'est plus sympa si vous venez sur les miens vous pouvez dropper des petites caisses vous pouvez gagner des petites caisses juste en regardant le streamer si le streamer fait du What donc n'hésitez pas à venir les gens alors on va ouvrir 5 par 5 parce qu'on n'est pas fou et on va commencer tout de suite par les boîtes du nouvel an alors qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte nous avons un chat c'était quoi ? c'était un bourrasque les gens que j'avais et j'ai réussi à avoir le skin du mouse j'ai pas le mouse dans le garage il faudrait que je l'achète un jour le mouse le skin du mouse tout discret avec sa tourelle de dessert sur le toit bon ok il va faire peur avec son truc c'est exactement comme le skin 3D du E100 qui est exactement pareil après j'ai gagné des jours premium des crédits des décorations pour le sapin donc on va ouvrir les 5 autres boîtes à savoir que ce ne sont pas des enfin ce sont des lootboxes des lootboxes sans être des lootboxes des lootboxes dans le sens où même si Wargaming n'aime pas qu'on dise ça c'est des lootboxes dans le sens où j'ai chopé le M22 Locust tier 3 qui est le char premium que vous avez plus de chances d'avoir dans les boîtes de Noël ce sont des boîtes parce que vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur vous ne savez pas ce que vous allez dropper dans les boîtes mais par contre si vous mettez 10 euros dans les boîtes vous êtes sûr garanti d'avoir un petit peu plus que 10 euros de lot dans votre boîte j'ai eu le Matilda Black Prince tiens je ne l'avais pas lui je croyais que je l'avais le M4A1FL10 le nouveau Sherman français avec une tourelle d'Amix une tourelle aussi d'Amix qui est ce qui paraît est pas mal je crois que c'est Damigo qui a dit qu'il était pas mal non ? non j'ai dit que j'avais joué avec sur Grun War Tank qui était un autre jeu à l'époque d'accord je ne sais plus il y a quelqu'un qui a dit qu'il était pas mal je crois donc voilà ce que j'ai eu on repart pour 5 autres boîtes j'ai eu un camo 3D un skin 3D pour le STB1 me semble utile c'est ça ? ouais c'est ça qui est qui est ça va il est pas trop too much celui-là ça va ça va ça va on a vu pire celui du 100 était beaucoup pire on va dire même si c'est pas français donc des jours premium de l'or etc on continue sur les boîtes sur notre lancée parce qu'on est chaud et on aime ça tirer des boîtes le T78 chasseur de chars tiers 6 que j'ai eu aussi je sais même plus à quoi il ressemble lui bref j'irai voir après et toujours plein d'or toujours plein de crédits plein de comptes premium ah j'ai pas eu de chars ce coup-ci on ne peut pas gagner à tous les coups le locuste que j'ai vu tiers 3 et qui a été converti en or parce que si vous tirez un char que vous avez déjà forcément vous c'est converti en or vous ne gardez pas deux chars identiques dans votre garage et j'ai eu un slot de garage une autre slot dans la boîte aussi c'est cool comme ça t'as pas les payer parce qu'avant on devait les payer et ça c'était autre chose ça coûtait bonbon ça coûtait bonbon surtout quand t'en avais pas d'or c'était compliqué donc des premium des jours premium et plein de choses on va continuer sur les boîtes de oh elle est jolie cette boîte là c'est une boîte de noël alors qu'avant c'était les boîtes du nouvel an on va continuer à ouvrir ces boîtes magnifiques avec une belle chaussette devant et un camo 3D pour une artillerie on va lui mettre une pelle à l'avant pourquoi pas ah il y a un gros canon sur le dessus comme ça ça sera discret il manque les boules en fait ils ont dû rajouter des boules prendre les boules du sabbat qui sont derrière tu sais puis les accrocher dans les branches ça aurait été énorme allez on continue sur les boîtes les boîtes et pour l'instant j'ai pas eu tir 8 premium me semble-t-il le bourrasque ah si j'ai eu le bourrasque pardon je m'égale ah le byzanté le byzanté le matilda black prince que je viens d'avoir qui ont été convertis en or le byzanté après les chances il n'y a pas de complot les chances sont pour tout le monde les mêmes isu 152k que je viens d'avoir aussi qui a été converti en or les chances sont pour tout le monde les mêmes sauf que contrairement à un jeu comme Genji Impact par exemple vous avez un pourcentage de chance qui augmente au fur et à mesure sur une période de temps et puis arrivé à la fin vous êtes obligé enfin vous avez vous êtes obligé de tirer un objet rare ou un personnage rare bah là en fait c'est à chaque boîte que c'est réinitialisé donc du coup c'est totalement différent et vous n'êtes pas garantis d'avoir quelque chose d'avoir un char premium tier 8 ce qui est en gros le plus beau lot de ce que vous pouvez trouver dans les boîtes style 3D encore avec une grosse 20 mm sur le toit ça doit être au moins du 20 mm ça truc discret hop c'était tout on repart skin 3D encore c'est pour le c'est qui lui j'ai plus le temps de voir chinois c'est ça c'est chinois ça non c'est quel chinois oui WZ 111 modèle 5A c'est le tier 10 japonais pas chinois je raconte des conneries japonais qui a des petits bambous qui a encore un gros canon sur le toit ils ont dû lui faire un dragon ou quelque chose sur le côté tu sais ou des sushis ça aurait été voilà ouais mais c'était quoi là c'était j'ai pas vu c'était un PZT 15 tier 3 I'm not a slot qui a été converti en gold vu que je l'avais déjà dans le garage je ne sais plus à quoi il ressemble mais je l'avais déjà enfin si je sais à quoi il ressemble mais je ne sais plus à comment comment qu'il est dans le jeu vu que ça fait une éternité que je ne l'ai pas joué hey de quoi chinois pas chinois pas japonais oui c'est vrai que les japonais sont gros excusez-moi je me suis trompage ça arrive les gens oh que ceux qui ne se trompent jamais me lancent la première pierre aïeux matilda pépé le black prince t78 pz t15 encore une fois et le locust encore une fois forcément vous avez plus de chance la probabilité d'avoir un petit char est beaucoup plus importante que la probabilité d'avoir un gros char des gens qui se sont amusés des joueurs et des community contributors qui se sont amusés à compiler les stats à faire des jolies cette boîte dis donc c'est la boîte de quoi la boîte lunaire elle est vachement belle il y a des gens qui se sont amusés à faire des stats des jolies feuilles Excel où ils répertorient les statistiques enfin ce qu'ils ont eu dans les boîtes et bon c'est pas énormissime la chance d'avoir un bison de T C45 par exemple n'est pas énormissime la chance d'avoir un char tiers 3 premium est beaucoup plus importante alors que ça défile les sous oh un deuxième bourrasque qui vient de passer avec son slot de garage un T78 encore une fois qui a été converti en or et on est reparti pour 5 autres boîtes je décore mon sapin après aussi et plein de jours premium les jours premium qui pleuvent de partout un Mathilda BP pauvre gastro je te le prêterai mon bourrasque si tu veux gastro je l'ai eu moi qui l'italien oui je sais mais moi j'en veux pas je veux bien lui donner le byzanté j'en veux pas de ce char c'est celui que je voulais comme je l'ai dit dans la vidéo je l'aime pas du tout et j'ai plus le temps de voir ce que c'était c'était encore un PZT15 qui est spoté qui est apparu et c'est fini avec les boîtes lunaires on va partir sur les dernières boîtes de les grandes boîtes magiques c'est ça les boîtes magiques donc on va terminer avec les 50 dernières boîtes magiques alors que j'en ai ouvert une c'est ça ouais j'ai ouvert une au lieu d'en ouvrir plusieurs 5 boîtes ouvert petite boîte que vous pourrez aussi dropper comme je l'ai dit tout à l'heure vous pouvez aller sur twitch et regarder un stream de Watt n'importe quel streamer de Watt jusqu'à je sais plus quand c'est pendant tout le mois de décembre et du coup vous avez la possibilité de gagner 2 skins 2 dés me semble-t-il et des petites boîtes il me semble que c'est ça et je sais plus s'il n'y a pas autre chose à gagner aussi enfin bref il y a Wargaming qui a fait un article là-dessus sur son portail le 18 aussi le vendredi 18 je vous rappelle qu'on a une soirée spéciale sur le twitch de Balrogue vu que vous aurez la possibilité de venir participer à une salle d'entraînement et de venir gagner des cadeaux offerts par Wargaming donc n'hésitez pas à venir même si je vous le dis même si il y aura une vidéo annonce demain normalement demain vu que cette vidéo si sortira lundi demain mardi et j'ai eu le XOR 1008 que j'avais déjà donc du coup il a été converti en or et j'ai eu le Locust 3 qui j'avais déjà aussi et qui donc a été converti en or allez on ouvre 5 autres boîtes il en reste 32 des boîtes à ouvrir et encore une fois le Locust le PZT15 de la Gaule de la Gaule et des places de garage on est parti si on arrive sur les dernières boîtes les gens faites vos paris sur ce que on va pouvoir trouver dans les dernières boîtes un Mathilde d'ABP j'ai eu tous les chars en fait j'ai eu le Byzanté j'ai eu le XOR j'ai eu le Bourrasque j'ai eu tous les tir 8 non qu'on peut avoir dans les boîtes me semble-t-il je ne sais pas on est parti je crois qu'il y en a que 3 me semble-t-il après je me trompe peut-être ça arrive à tout monde même à moi c'est vrai non si ça arrive et on est parti pour les 4 dernières boîtes les gens creuser les doigts ah oui il y a l'ISU 152K aussi merci Diabolo qui vient de me le rappeler mais l'ISU 152K je l'avais déjà aussi très bon char l'ISU 152K pas du tout dans la méta mais très bon char très fun à jouer le Locust que je viendrai avoir le Panzer T15 que je viens de nouveau avoir et c'en est fini pour les grandes boîtes de Noël maintenant j'ai des petites boîtes petites boîtes on va ouvrir les 10 boîtes d'un coup ça sera plus simple petites boîtes vous pouvez avoir des décorations de Noël des des consommables des directives des des bidules des crédits enfin vous pouvez avoir plein de choses dans les boîtes des petites boîtes et comme je disais vous pouvez aussi les dropper sur Twitch vous pouvez les dropper en faisant des missions enfin c'est super sympa ils donnent vraiment beaucoup 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 de choses et les livres d'entraînement c'est super important ça gardez-les soignusement pour entraîner vos nouveaux équipages j'y suis jamais m'aimé ah si ils sont bien pour mettre sixième sens notamment sur les sur les nouveaux équipages c'est très bien voilà les gens c'était les gens de YouTube c'était l'ouverture des boîtes de Balrog boîtes qui était offert par Wargaming puisque je suis contributeur donc n'hésitez pas à dire vous si ça vous a plu les beaux boîtes si ça vous a pas plu les beaux boîtes dans les commentaires et regardez les autres vidéos de Balrog sur YouTube et oui allez ciao ciao YouTube nous sur Twitch on va continuer et on va continuer Merci.